Madame Catherine Coutel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, en politique comme ailleurs, le harcèlement sexuel est intolérable. Mais les élus se doivent d'être exemplaires. Vous aussi. Les députés plus que tout autre. S'il vous plaît. Et ils font la loi, notamment sur le harcèlement et les agissements sexistes. Une affaire secoue notre Assemblée, la justice en est saisie, je ne la commenterai pas. Mais elle doit contribuer à lever l'omerta qui pèse encore sur les femmes victimes de harcèlement et permettre que la parole se libère et que la honte change de camp. En tant que Présidente de la Délégation aux droits des femmes, je veux vous interroger sur l'application des lois que nous avons voté renforcées. La première loi du quinquennat est celle de 6 août 2014, relative au harcèlement sexuel. Le Conseil avait invalidé celle de 92 car les définitions n'étaient pas assez claires. Cette loi nous a permis de mieux définir le harcèlement qui est, j'insiste, un délit pour l'ensemble de la société. Une proposition de loi qui sera examinée en juin au Sénat et que nous avons adoptée à l'unanimité propose de doubler les délais de prescription. Mais pour les victimes, la difficulté est surtout de parler et d'apporter la preuve des faits. Nous avons travaillé sur l'inversion de la charge de la preuve. Les victimes ne doivent plus avoir à prouver, mais comme pour les discriminations, elles doivent apporter des éléments de faits et c'est à l'agresseur de prouver qu'il n'a pas fait ces faits. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous entendez proposer pour renforcer la lutte contre ce fléau du sexisme ordinaire qu'est le harcèlement sexuel et dans tous les domaines de l'action publique ? Pouvez-vous nous dire si vous entendez prendre des mesures spécifiques pour les politiques et pourquoi pas aboutir à des peines d'illégibilité ? Il faut donner un coup d'arrêt au harcèlement dans la société et en partie en politique. Les femmes veulent être entendues, elles doivent pouvoir parler et avoir justice. Merci Madame Coutel. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Madame la députée Catherine Coutel, soyons claires. Le harcèlement sexuel dont chaque femme, je dis bien chaque femme, peut être victime sur son lieu de travail, dans son organisation politique, sur son lieu d'études, dans l'espace public, dans la sphère familiale et amicale. Le harcèlement sexuel pourrit la vie des femmes. Esquiver les dragueurs, échapper aux lourdeaux, aux harceleurs, aux prédateurs, être constamment sur le qui-vive, colonisent et gaspillent trop de temps de cerveau disponible des femmes. Le harcèlement est une violence faite aux femmes qui le subissent. Et comme les autres violences, le harcèlement instille dans l'esprit de la victime le doute sur sa propre culpabilité. Qu'ai-je bien pu dire ? Qu'ai-je bien pu laisser entendre ? A quel endroit n'aurais-je pas dû me trouver ? Comment n'aurais-je pas dû m'habiller ? Pourtant, les rapports amoureux entre les sexes, entre les hommes et les femmes, obéissent à un principe très simple. Quand une femme dit non, c'est non. C'est pourquoi depuis 2012, le gouvernement a fait de la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel une priorité. Vous les avez évoqués d'abord avec la réforme du code pénal qui a inscrit et redéfini le délit de harcèlement sexuel. Ensuite, avec le décret de 2015 sur le harcèlement sexiste et sexuel dans les universités, ce qui prouve bien que le harcèlement sexuel n'est le privilège et l'apanage d'aucun milieu, d'aucun lieu. Et je souhaite vivement que la publicité des débats donnés dans le milieu politique serve à toutes les femmes pour qu'elles s'expriment et à tous les hommes dans tous les milieux pour qu'ils s'interrogent sur leurs propres responsabilités. Enfin, je souhaite vivement...